C'est la Minute Pia Pia. Bonjour, bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité. Vous allez bien ? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et puis pour ceux qui ont eu des soucis, j'espère que ce petit moment va vous faire du bien et vous permettre de faire une petite pause. Aujourd'hui, chose promise, chose due, on parle de moula, dala 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 bire, pépette, argent, oseille, brouzouf, on parle de fric. C'est une chose dont je n'avais pas voulu parler tellement avant, vous le savez, parce que ce n'est pas une chose qui m'intéresse particulièrement. Attention, entendons-nous bien. J'adore avoir de l'argent, d'accord ? J'aime beaucoup avoir de l'argent, ça n'est pas un problème. Je ne suis pas riche. Quand on a des sous, il faut reconnaître dans la société actuelle, ça nous offre quand même un panel de liberté et d'indépendance qu'on ne peut pas rejeter, qu'on ne peut pas nier, à moins de décider de vivre en autarcie dans la campagne ou dans la forêt. Là, c'est tout un autre aspect de la vie. Mais je vis en ville, je vis en France et c'est un pays qui fonctionne avec l'argent, pour l'instant en tout cas. Dans ce que je fais au niveau de mes développements, on va dire, spirituels, vibrationnels, etc. L'argent est un corollaire, c'est-à-dire que je ne vais pas… Oh, je vais m'expliquer autrement parce que lâchant que je suis en train de partir dans des trucs, excusez-moi mes très chers chercheurs et chercheuses de lumière, il faut que je trouve le bon terme. Voilà, si je veux obtenir quelque chose, si je veux manifester quelque chose, en général, je ne m'intéresse pas à combien d'argent je vais avoir besoin pour faire ci ou ça. Je m'intéresse au résultat final et je m'aligne sur l'émotion qui est l'émotion du but final. C'est-à-dire que ce qui est amusant avec notre inconscient et notre moi intérieur, c'est que lui ne fait pas la différence entre réalité et fiction. Donc si je lui dis finalement que cette chose que je désire, je l'ai déjà, et si je ressens profondément l'émotion de quelqu'un qui l'a, c'est-à-dire qu'il sent que je suis apaisé, je suis tranquille, j'ai la chose, il n'y a pas de manque, et bien savez-vous ça, et ça c'est très important de savoir, l'inconscient va se dire mais il y a un truc qui n'est pas encore tout à fait là et qu'est-ce qui n'est pas là, c'est pas manifesté. Donc tout va se mettre en place pour que cette vérité que vous avez affirmée, dont vous avez développé, exploité l'émotion à fond, que vous avez rendue vibrante et réelle dans le monde concret, l'inconscient, le moi intérieur va faire en sorte qu'il y ait l'objet, justement, qui normalement est source de cette émotion, qui soit manifesté sur le plan terrestre. C'est ça qui se passe. Comme beaucoup d'autres personnes qui travaillent sur tout ce qui est vibratoire, nous pouvons faire apparaître des choses dans notre vie. C'est sur ce postulat. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est le postulat qui vient du fait que nous sommes dans un monde qui est gouverné par des vibrations. Et en tant qu'être humain, l'appareil vibrationnel que nous sommes est contenu, si vous voulez, émane de nos émotions. Donc selon l'émotion que vous allez exploiter et qui va vibrer dans votre être, donc dans votre aura, donc dans ce qui émane de vous, des choses qui vibrent à la même fréquence vont apparaître dans votre vie, vont se manifester. Nous ne pouvons ni voir, ni expérimenter des choses qui vibrent à une fréquence différente de l'état vibratoire dans lequel nous sommes. Pour l'argent, c'est la même chose. Pourquoi l'argent est particulier dans ce monde ? C'est que l'argent est chargé d'énormément d'énergie, de mémoire, et qui ne sont pas forcément positives. On va entendre dire que l'argent rend fou, il rend méchant. L'argent dresse les gens les uns contre les autres. L'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent, quand il y a des histoires d'argent entre amis ou dans la famille, ça va causer des problèmes. Bref, l'argent a des petites cornes et une queue, et il est, on va dire, pratiquement démoniaque, vu par la société dans pratiquement tous les pays de ce monde. Mais l'argent, c'est une chose, c'est un intermédiaire, c'est une énergie d'échange. L'argent, c'est juste de l'argent. L'argent n'est ni méchant, il ne complote pas, il ne cherche pas vos problèmes, c'est de l'argent. Ce que vous faites de l'argent, ce que vous pensez de l'argent, la façon dont vous vous comportez ou vous considérez l'argent, c'est ça qui change les choses. Ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est que nous puissions travailler sur la façon dont nous, là où nous en sommes, à l'instant T, la façon dont nous, nous nous sentons avec l'argent. Quelle que soit la façon dont vous considérez l'argent, qu'elle vous paraisse positive ou négative, on va tout enlever. Avant qu'on le fasse, je vous explique juste pourquoi. Parce qu'on va commencer avec une page blanche, vide. Autrement dit, ça va permettre, à l'argent que nous allons commencer à manifester dans notre vie, d'arriver par toutes les voies possibles et inimaginables, je dis bien inimaginables, c'est-à-dire qu'on sort de notre conception, de notre vécu, de la façon dont on pense que l'argent devrait arriver, par le travail, par la banque, par des virements, par des dons, par etc., des ventes, des machins. On enlève tout ça et on laisse la divine conscience agir. Alors, je vous propose de vous mettre dans un endroit au calme, on commence à connaître les choses et la chose ne va pas être longue. Et on va commencer par un petit nettoyage. Inspirez, oh, où avais-je la tête ? On va commencer par d'abord aussi une petite chose. Je vais vous demander, dans votre senti, si vous dites la phrase, je suis prospère. De 0 à 10, 0 étant, je ne me sens pas du tout prospère, et 10 étant, je me sens prospère, où vous situez-vous ? Vous avez répondu ? Bien. Gardez ça en tête pour tout à l'heure. Maintenant, on y va. On inspire. On expire. Je vous invite, si vous le voulez, à répéter après moi. Toutes les mémoires que j'ai accumulées de par mon histoire, de l'histoire de ma famille, de mon pays, de ma religion, du sens commun, tout ce qui a été dit en positif ou en négatif à propos de l'argent. Toutes mes attentes, tous mes regrets, toutes mes peurs, tous mes espoirs, toutes mes tensions, toutes mes festivités, tout ce qui dans ce sens a été lié à l'argent, dans ma vie, dans mes affaires, ma santé, mon entourage, que tout ça remonte à la surface maintenant. Je désactive le tout totalement maintenant. Toutes ces mémoires, toutes ces vibrations, je les annule, efface, supprime, dans toutes les dimensions, espace et temps, un dieu liard de foi jusqu'au zéro initial. Pog and pod, tout ça. Et c'est fait. Merci. Maintenant, on reprend avec la phrase « Je suis prospère ». Maintenant, sur l'échelle de zéro à dix, zéro étant « Je ne me sens pas du tout prospère », dix étant « Yes, pourquoi pas, je suis prospère », où vous suis-tu élevé ? Gardez le chiffre. Juste ça. On continue. Cette fois, je vais vous demander d'aller sur votre centre. Le centre est une ligne qui passe, on va être sympa, de votre... Je vais essayer de trouver le terme qui va être joli, mais je n'en ai pas d'autre. Allez, qui passe au centre, ici, jusqu'en bas, jusqu'au trou d'en bas pour les dames, jusqu'au monsieur, vous voyez ce que c'est entre les bouboules ? Voilà, ça descend jusqu'au sol et ça monte là-haut. Vous avez ce centre-là. Ce que je vais vous proposer, c'est d'activer le centre. Alors, on va choisir un point d'activation qui va être le nombril. On pense 2 cm en dessous du nombril. Vous voyez, vous pouvez même mettre votre main si ça vous arrange. C'est le point d'activation. En mettant votre main, dans ce cas-là, je vous propose d'appuyer avec le doigt à chaque fois que vous direz maintenant. Ça va donner le signal à votre centre que vous aurez activé de faire entrer l'information. D'accord ? Maintenant, je vous invite à répéter après moi. J'aligne mon âme, mon esprit et mon corps avec mon centre maintenant. Je m'aligne totalement avec la totalité maintenant. Vous pouvez dire le grand tout si vous voulez. Pour ceux qui ont vraiment de la peine à ne pas mettre un contenu religieux, vous pouvez dire je m'aligne avec l'espace divin maintenant. Maintenant que cet alignement est fait, vous allez dire je m'aligne avec la prospérité du tout maintenant. Appuyez avec vos doigts, rappelez-vous. Je m'aligne avec toutes les richesses disponibles pour moi dans le grand tout maintenant. Je m'aligne avec l'abondance universelle manifestée pour moi tout au long de ma vie maintenant. Je m'aligne avec l'indépendance financière dont j'aurai besoin tout au long de ma vie maintenant. Je m'aligne avec la plus merveilleuse énergie d'abondance de richesse de réussite manifeste pour moi tout au long de ma vie maintenant. Tout ce qui va à l'opposé de ça j'annule efface supprime dans toutes les dimensions présents passés futurs un dieu liard de foi jusqu'au zéro initial jusqu'au zéro poc and bone tout ça et c'est fait merci continuez à garder le centre activé et on va demander un petit cadeau tout ce qui m'empêche tout ce qui m'empêche de croire et de manifester les transformations que je viens de faire maintenant pour ma vie matérielle tout ça j'annule efface supprime détruit et décret dans toutes les dimensions présents passés et futurs un dieu liard de foi jusqu'au zéro initial poc and bone tout ça et c'est fait merci maintenant je m'aligne j'aligne mon centre j'aligne tout mon être j'aligne ma vie j'aligne toutes les circonstances possibles tout au long de ma vie pour moi avec la prospérité les opportunités que je sais saisir le fun la facilité la joie la longévité pour en profiter parce que chaque jour à partir de maintenant je suis de plus en plus riche matériellement spirituellement et psychologiquement tout ce qui va à l'encontre de ça j'annule efface supprime détruit et décret dans toutes les dimensions passées présentes et futures un dieu milliard de fois jusqu'au zéro initial pas qu'elle bonne de ça il s'est fait merci alors maintenant on reprend sur l'échelle de 0 à 10 nous répétons la phrase je suis prospère où vous étiez-vous un dernier petit truc c'est mon cadeau pour la route je vais vers mon centre maintenant et sur l'échelle de 0 à 10 de la prospérité j'aligne tout mon être sur le 10 maintenant tout ce qui s'oppose à ça j'annule efface supprime détruit et décret dans toutes les dimensions présents passés futurs un dieu milliard de fois jusqu'au zéro initial poc et poc tout ça c'est fait merci on essaye une dernière fois on répète je suis prospère et sur l'échelle de 0 à 10 où vous situez-vous ça fait du bien ça fait vachement du bien ben voilà la minute pia pia c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu ça va être tout un mois consacré justement à tout ce qui est argent, matériel, etc et on va avancer ensemble là-dessus n'hésitez pas à me faire part de vos résultats moi je vous ferai part des miens en tout cas je sens bien ce truc-là j'aime bien l'énergie que ça dégage c'est sympa comme tout donc comme d'habitude je vous souhaite le meilleur du meilleur du meilleur manifester des choses extraordinaires pour votre vie rappelez-vous plus on est de gens heureux sur cette planète plus nous allons changer les choses sur cette planète pour l'expérience de tout le genre humain donc au boulot allez à bientôt merci 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 merci